La société médiévale, se soigner au Moyen-Âge. Mieux valait ne pas tomber gravement malade au Moyen-Âge. Pour beaucoup, la venue d'un médecin signifiait que la mort était proche. Il est vrai que pour se soigner, on pratique surtout les saignées ou la prière. Quant aux potions des apothicaires, elles ne sont pas plus efficaces. Qui sont les apothicaires ? Ce sont les ancêtres des pharmaciens. « Apothecarius » vient du latin et signifie « boutiquier ». Avoir une boutique, c'était la preuve que l'on était un commerçant sérieux dont les remèdes étaient reconnus. Ces boutiques n'apparaissent que vers les XIIIe, XIVe siècles en Occident. Avant, les apothicaires se déplacent de ville en ville et ressemblent plus à des charlatans qu'à des pharmaciens. Des boutiques d'apothicaires tenues par des pharmaciens arabes existent au Moyen-Âge à Bagdad dès l'an 750. Des apothicaires sont également présents dans l'Espagne musulmane dès le XIe siècle. La médecine arabe est en avance sur celle de l'Occident. Lorsqu'elle sera connue des médecins occidentaux, elle permettra de beaux progrès médicaux en Europe. Dans un ouvrage du célèbre médecin musulman Avicenne, on trouve de nombreuses recettes de préparation pharmaceutique. Décoction, sirop ou poudre. Abondamment traduit durant tout le Moyen-Âge, cet ouvrage est orné de miniatures qui mettent en scène médecins et apothicaires. Comment sont formés les apothicaires ? Longtemps, il n'y a pas de formation, mais petit à petit, des règles sont instaurées. L'acte de naissance de la profession d'apothicaires date du milieu du XIIIe siècle, mais longtemps, les choses restent encore floues. La formation est avant tout pratique, il faut réussir à faire les préparations. Un apprenti apothicaire devait avoir des notions de latin et de grammaire afin de lire les billets des médecins. Après en moyenne 4 ans d'apprentissage et de 3 à 10 ans d'exercice auprès d'apothicaires déjà installés, l'élève pouvait devenir maître apothicaire à la suite de plusieurs épreuves payantes qui s'achevaient par la confection d'un chef-d'œuvre, c'est-à-dire une réalisation complexe montrant sa maîtrise de la discipline. Pourquoi les apothicaires ont-ils longtemps été des épiciers ? Parce que la plupart de leurs préparations contenaient des épices. Les apothicaires sont longtemps simplement comparés à de simples épiciers, ce sont par exemple eux qui vendaient le sucre. Et il est vrai que la plupart de leurs préparations étaient des mélanges de plantes et d'épices. En 1484, le roi de France Charles VIII ordonna que l'on distingue clairement les épiciers des apothicaires. Y a-t-il des médicaments ? Non, du moins pas sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Mais les apothicaires vendent des produits pour soulager les maux les plus courants. Certaines plantes soignaient bien les petits bobos comme le pavot pour l'insomnie, mais face aux vraies maladies, elles ne servaient à rien. Pour soigner les problèmes de digestion, on utilisait par exemple de petits bouts de gras de cochon comme suppositoire. Ça n'avait guère d'efficacité. Sur quoi se base la médecine au Moyen-Âge ? La théorie de base de la médecine est la théorie des humeurs. Pour résumer, cette théorie repose sur l'idée que le corps est gouverné par quatre humeurs, chaud ou froid, sec ou humide, elle-même reliée aux quatre éléments, aux quatre saisons et aux quatre âges de la vie. Si on est en mauvaise santé, on a de mauvaises humeurs. C'est de là que vient l'expression « être de mauvaise humeur ». Le corps en bonne santé est celui dans lequel ces humeurs sont en équilibre. On tombe malade lorsqu'il y a un dérèglement dans les humeurs, un excès ou un manque de l'une ou de l'autre. Par exemple, on mangera de la nourriture plus relevée, plus épicée, à la saison du sang, c'est le printemps. Car c'est une saison douce et on compense cette douceur avec des plats relevés. Lorsqu'on en est vieux et que c'est l'hiver, cet âge et cette saison correspondent à l'humeur humide, on l'appelle le phlegme. Il faudra éviter d'augmenter l'importance de cette humeur dans le corps et donc éviter absolument de se laver. Mais le reste de l'année, le phlegme étant dominé, l'usage du bain est recommandé. Il existe aussi la théorie des signatures. Elle était fondée sur l'idée que fruits, légumes ou épices étaient appropriés pour soigner les organes qui leur ressemblaient, ne serait-ce que par la couleur. Il était par exemple logique de soigner un manque de sang en buvant du vin qui lui ressemble. Pour soigner les maux de tête, la noix était recommandée en raison de sa ressemblance avec le cerveau. Si une personne est malade, que fait-on ? Eh bien, il faudra rééquilibrer les humeurs. Dès le XIIe siècle, on pratique la saignée. À l'origine, le but était d'enlever du sang à qui en aurait trop et procéder au rééquilibrage des humeurs. On pratiquait une incision au bras du patient et on le vidait de quelques litres de sang, souvent trop, parce que l'on pensait que le corps en contenait plus qu'il n'en a en réalité. Parfois, on croit que la saignée était le seul remède, le premier réflexe des médecins au Moyen-Âge. Mais non, si le médecin jugeait qu'un patient souffrait d'un manque de sang, il le faisait boire du vin au miel et ne pratiquait pas les saignées. La saignée, elle était d'ailleurs rarement bénéfique. Vider de son sang quelqu'un de malade l'affaiblit généralement encore plus. Mais si le patient mourait, on pouvait dire qu'il était condamné d'avance et qu'on avait tout essayé, saignée comprise. En résumé, pour se soigner au Moyen-Âge, on peut aller voir les ancêtres des pharmaciens, les apothicaires. Ils travaillent principalement avec des plantes et des épices. Il n'y a pas vraiment de médicaments, mais des préparations complexes pour soulager les maux simples et il n'y avait rien à faire contre les maladies graves. La théorie des humeurs était soutenue par la plupart des médecins qui cherchaient un équilibre dans le corps, pratiquant souvent la saignée pour évacuer le mal. La théorie des signatures était aussi utilisée. On se soignait avec des choses ressemblant à la partie du corps qui faisait souffrir. Ces pratiques étaient inefficaces, parfois même dangereuses pour le patient. de la partie du corps qui faisait souffrir. Les immunes ont été assurés comme un chemin.